... Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semence avec la France agricole. Cet après-midi, nous allons parler installation. Qu'est-ce qui pousse quelques 15 000 personnes chaque année à devenir agriculteurs, être son propre patron, travailler avec du vivant, contribuer à nourrir la planète ? Toutes ces raisons prennent le pas, à un moment donné, sur les difficultés économiques, mais aussi les longues démarches administratives auxquelles ces futurs nouveaux installés sont confrontés. Alors pour Carole Bethneau, éleveuse dans le Jura, justement en nouvelle installée, sa motivation tient en un mot, la passion. Beaucoup de patience aussi. Bonjour Carole. Bonjour. A vos côtés, on va parler aussi de l'accompagnement et des différentes étapes qui mènent à l'installation. Vous allez nous donner des astuces, des clés pour bien entrer dans le métier. Hervé Pluyot, vous êtes conseiller entreprise au sein du cabinet d'expertise comptable Ocap Terravea du groupement Agiragri. Et vous avez suivi Carole dans son installation. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors trouver une exploitation, accéder au foncier, financer son projet, choisir son statut, son régime fiscal, à qui s'adresser pour toutes ces étapes ? La marche est longue. Et si le nombre d'exploitants baisse chaque année, ça n'en diminue pas moins le ticket d'entrée et les compétences attendues. Alors on a voulu en parler avec vous, Carole Bethneau. Vous êtes âgée de 39 ans. Vous êtes installée avec votre mari Emmanuel en GAEC à Arèche, dans le Jura, depuis un an et demi. Et vous êtes donc devenue éleveuse en AOP Comté. Vous avez 59 vaches et vous êtes aussi à la tête de 124 hectares de prairies. On va parler de votre installation qui n'a pas été simple. Ça a mis 4 ans quand même. Mais on va d'abord parler de vous, Carole, parce que vous avez un profil assez atypique. Rien ne vous prédestinait à devenir éleveuse. Quelle était votre vie ? Quel métier faisiez-vous avant de devenir agricultrice, Carole ? J'étais assistante dentaire dans un cabinet à Dijon, donc en Côte d'Or, en ville. Et puis j'avais déjà eu un cursus scolaire un peu différent aussi de l'agriculture, étant donné que j'ai eu un DUT chimie et j'avais fait une première année de médecine. Vous n'y pensiez pas à ce moment-là, à devenir agricultrice ? Pas du tout. Vos parents n'étaient pas dans le milieu non plus ? Absolument pas. J'avais des parents fonctionnaires, donc il n'y avait rien qui me prédisait dans cette filière. Jusqu'au jour où vous rencontrez Emmanuel, qui lui a un rêve. Alors c'est lequel à ce moment-là ? Tout à fait. Quand j'ai rencontré Emmanuel, lui, il avait déjà fait toutes ses études dans l'agricole. Donc lui, c'était reprendre l'exploitation laitière de ses grands-parents, qui étaient situés dans le Morvan. Donc depuis tout petit, lui, il est tombé dedans, en fait. Il était toujours sur place. Dès qu'il pouvait, il travaillait sur l'exploitation ? Exactement. Les vacances scolaires, il est passé là-bas. Les tontons avaient besoin d'un coup de main pour les foins, les moissons. Il y était. Voilà. Dès qu'il pouvait, dès qu'il avait un moment de libre, il y allait. Donc assez rapidement, il vous y emmène sur cette ferme familiale. Et en préparant cette table ronde, vous nous avez dit « Quand j'ai vu la ferme familiale, j'ai essayé de me projeter. » Et pour la première fois, il y a eu un déclic. Vous avez pensé au métier d'agricultrice. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Parce que c'était une structure où il fallait être au minimum deux sur l'exploitation. Et je pense qu'il attendait que je puisse le rejoindre. Et il est vrai que c'était difficile de se projeter, surtout dans un milieu qu'on ne connaît pas, un cadre complètement différent de la ville. Il n'y a pas les boutiques, il n'y a pas la boulangerie, il n'y a pas le McDo non plus. Et c'est vrai que vous vous retrouvez entourée de vos vaches, entourée de vos prêts. C'était quelque chose pour moi d'irréel. Enfin, dans le même temps, vous lui avez dit oui. Je lui ai dit oui, à la condition qu'il fallait que je fasse des essais. Parce que c'était aussi bien un projet professionnel, un changement radical, mais aussi personnel, étant donné qu'on était en couple. Donc même notre vie personnelle allait être différente. Donc il fallait qu'on puisse voir si le couple allait aussi durer. Parce que voilà, c'est quand même un métier prenant et le temps libre est très compté. Est-ce que vous aviez pensé déjà à tout ça ? Mais à ce moment-là, vous n'avez pas le bagage. Donc comment vous y êtes prise en fait ? Vous avez pensé BPREA ? Comment ça s'est passé pour vous ? Oui, parce que c'était un investissement financier, physique, moral. Je ne voulais pas me lancer sans un minimum de bagage. Donc je me suis orientée vers la chambre d'agriculture à Dijon. Ils m'ont proposé de reprendre une année un BPREA pour au moins avoir les bases. Savoir ce qu'est vraiment l'agriculture, l'élevage et le lait. Parce qu'il y a une grosse partie là-dessus. Alors comme j'étais toujours assistante dentaire, j'ai entamé une année de formation. Vous étiez un peu décalée par rapport au reste de la promotion ? Complètement. Complètement parce que la plupart sont... Déjà ils étaient plus jeunes. Et puis ils étaient plus ou moins issus déjà du monde agricole. C'était des enfants d'agriculteurs ou c'était des salariés agricoles qui voulaient s'installer. Et oui, je me suis retrouvée... Moi je venais d'ailleurs. Et en même temps vous aviez déjà eu une première vie si on peut dire. Une première vie au moins professionnelle. Donc vous saviez en vous engageant où vous alliez. Vous aviez la tête sur les épaules. Oui, il n'y a pas que des points négatifs de ne pas avoir commencé dans l'agriculture. C'est vrai que c'était un projet qu'on a amené, qu'on a mené, qu'on a réfléchi, qu'on a fait mûrir. Quelques années avant d'en arriver là aujourd'hui. Mais même pour le BPREA, c'était quelque chose de... Et puis on s'est lancé dedans comme si... Je me suis retrouvée à mes 20 ans quand j'étais sur les bancs de la fac à la médecine. Et puis il fallait y aller, il fallait s'accrocher. Parce que moi un tracteur, je n'étais jamais montée dans un tracteur. Une vache, je ne m'en étais jamais approchée. Donc il y avait, voilà, j'avais des... Quelques handicaps au départ, mais on va voir que ça peut consolider même un couple. Parce que vous êtes toujours ensemble, on rassure tout le monde. Exactement. Même installé depuis un an et demi. Alors Hervé Puyot, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes conseiller d'entreprise chez Ocap TerraVA au sein d'Agir Agri. Depuis 2012, vous accompagnez Carole et Emmanuel sur le terrain. Est-ce que vous constatez que les projets d'installation sont de plus en plus portés par des personnes qui ne viennent pas du monde agricole ? Effectivement, on rencontre de plus en plus de jeunes dits hors cas de familiaux. C'est soit des jeunes qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole ou issus du milieu agricole, mais ayant un projet autre que familial. Donc qu'on rencontre. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ce type de candidat n'est plus nouveau. On en rencontre depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. C'est quelque chose qu'on contoie régulièrement maintenant. Mais vous avez tous les genres. Est-ce que ce sont vraiment des gens qui sont de très, très loin, qui n'y connaissent vraiment rien au monde agricole ? Alors effectivement, entre le souhait de vouloir s'installer et après aboutir à l'installation finale, il se passe beaucoup de temps. La preuve, je pense que le couple Bettenau en est un petit peu le témoignage. Mais on voit effectivement des projets qui sont plus ou moins atypiques ou qui ne sont pas forcément en face de la réalité qu'on pourrait voir sur certains projets. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de candidats, enfin beaucoup, il y a sa forme de candidats qui viennent nous voir en disant j'ai le souhait de m'installer, j'ai trouvé une structure où j'en ai pas et j'aimerais faire ça. Et comment on s'y prend ? Alors au Cap TerraVA, on s'occupe aussi des sédants. Est-ce que ça change quelque chose pour des sédants, des personnes qui souhaitent transmettre leur exploitation, d'avoir affaire à des hors-cadres familiaux ? Alors les sédants, on nous en parle, c'est nos clients à la base qu'on contoie depuis très longtemps, qui ont suivi des fois plusieurs générations avec notre cabinet. Et à un moment donné, certains, parce qu'en général, le sédant n'est pas forcément formaté pour transmettre, on va dire, à quelqu'un de hors-cadre familial. Il est plutôt formaté à transmettre un descendant, un voisin ou quelque chose. Alors que là, quand il vient à l'aboutissement, à la réflexion de vouloir transmettre à un jeune dit hors-cadre familial, on est là pour l'accompagner. Alors en revanche, que les parents soient ou non agriculteurs, ce qui semble s'imposer dans tous les cas pour une installation, c'est de se faire accompagner, comme on l'avait vu avec vous, Carole, parce que vous avez connu deux cas de figure, Carole, parce que finalement, il faut le dire, ça n'a pas fonctionné avec la ferme familiale, où là, vous étiez seul avec Emmanuel. Et puis vous avez continué vos démarches, mais cette fois-ci, accompagné, et vous êtes, par Hervé, et vous êtes rendu compte de l'importance du conseil. On part en parler chez vous, dans le Jura, à Arache, où on vous a rencontré, avec vous, Carole, et votre époux, Emmanuel. C'est un reportage de la France Agricole. L'installation ne peut pas se faire seule. On l'a vécue. On a voulu s'installer tout seul. On n'a pas réussi. On a pris beaucoup de risques. Peut-être qu'on aurait été accompagné, on aurait été installé dès la première fois, on ne peut pas savoir, mais elle est nécessaire. Parce qu'il y a tellement de choses à penser, il y a tellement de choses à voir, que même nous, à deux, on ne voyait pas encore tout. Et c'est vrai que d'avoir... Qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur, et qu'il puisse prendre du recul, je crois que c'est nécessaire pour le projet. Pour s'installer aujourd'hui, il faut avoir un oeil averti. Et il faut se sentir bien dans la structure. Mais il faut aussi avoir un oeil sur, malheureusement ou heureusement, sur la comptabilité, sur la rentabilité, sur la vie de couple, la manière dont tu veux t'installer. Parce que nous, ça faisait partie de notre vie de couple. Et grâce à lui, c'est vrai qu'il nous a aiguillés, il nous a conseillés, il nous a permis de voir des choses qu'on ne voyait pas au départ. Et qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on arrivait à entrevoir les petits tracas, ou les petits défauts, et essayer de contrer pour trouver les qualités derrière, ou pour trouver les solutions adéquates derrière. Alors, ce regard avisé, il a été déterminant, notamment dans Lyon, Carole. Deuxième exploitation que vous visitez, après la ferme familiale, vous avez un coup de cœur. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, sur cette exploitation ? J'ai effectivement un coup de cœur. C'était la ferme idéale, avec de beaux bâtiments, de belles vaches. Une belle maison aussi, parce qu'on n'en reste pas moins féminine, donc on aime bien les jolis intérieurs. Donc, on va montrer notre dossier à M. Puyot, et M. Puyot vous dit, elle est jolie, sauf que, est-ce que vous vous êtes aperçus que, rentablement en parlant, vous avez un tracteur qui tombe en panne, vous ne pouvez pas le réparer. Alors là, le petit coup de cœur, ça fait mal, parce que voilà, petit coup de cœur. Et puis, on s'est rendu compte qu'effectivement, voilà, un projet, c'est bien beau, mais il faut pouvoir en vivre, il faut pouvoir aussi s'épanouir, parce que, quand on a toujours des problèmes financiers dans la tête, on ne peut pas être à 100% de soi-même, et puis du coup, fournir à 100% correctement le travail. Donc, il est vrai que c'était difficile, c'était un moment très difficile pour moi, parce que... Il a fallu renoncer, c'est ça ? Il a fallu, oui. Et puis, je m'étais vraiment, enfin, projetée, j'avais placé les meubles dans la maison, j'avais déjà tout préparé dans ma tête, tout bien cadré. Et puis, voilà, de nouveau, on n'aime pas essuyer des échecs, donc c'est vrai que c'était un deuxième échec. C'était déjà difficile de ne pas avoir réussi à avoir la ferme familiale, voilà, symboliquement. Donc, c'est vrai que c'était un moment très dur, mais, voilà, grâce à l'appui de M. Puyot, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était bien joli, mais il en fallait un peu plus pour que ça soit viable et rentable par la suite. D'où l'importance de l'accompagnement. Hervé Puyot, à quoi faut-il faire attention quand on arrive pour la première fois sur une exploitation ? Vous nous avez parlé du chiffrable, mais aussi du non chiffrable. Alors, de quoi s'agit-il ? Disons qu'effectivement, quelqu'un qui recherche un projet toujours va directement aux endroits à quels il est attiré. Donc, ça peut être quelque chose de l'élevage, la maison, des choses comme ça. Nous, naturellement, on va dire que le naturel revient au galop, donc on part sur l'économique, la viabilité. La viabilité, c'est quelque chose, à la base du mot viable, ça veut dire un aboutissement, quelque chose de pérenne, une installation pérenne qui va durer dans le temps à condition aussi de gagner sa vie et d'être bien. Et c'est vrai que le chiffrable commence par là. La preuve, l'exploitation que vous aviez vue au départ était très belle, très chère et surtout, pas en très bon état non plus dans le fait où il fallait quand même renouveler beaucoup de matériel et financièrement, ça n'a pas été possible. Mais il y avait d'autres éléments aussi et j'aime bien appuyer là-dessus, c'est l'élément non chiffrable et qui, lui, est déterminant dans une installation. Et le non chiffrable, ça commence déjà par la motivation des jeunes. S'ils sont dans leur projet, s'ils vivent ce projet-là, alors dans le cas-là, ils le vivaient bien, et puis il y a aussi le cédant. Le cédant, la première chose, il faut qu'il soit partie prenante du projet et c'est une grande partie de la réussite d'un projet d'installation. Et après, il y a plein d'éléments qui découlent par rapport à tout ça. C'est l'environnement local, c'est le morcellement des parcelles, c'est l'état des prairies, l'état des terres et tout ce qui s'ensuit, la qualité, c'est drainer, pas drainer. Et puis aussi, l'environnement, on va dire, local, le village où on s'installe. Est-ce que, c'est vrai que quand on arrive forcément dans un village nouveau, c'est pas forcément prévu l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans un environnement où on a des transmissions qui se font progressivement. Un jeune arrive, en plus, sur une exploitation, c'était pas prévu au niveau local. Donc ça perturbe un peu l'organisation. Donc tout ça, ça doit être, on va dire, un petit peu réfléchi, savoir si c'est possible d'intégrer quelqu'un dans un endroit précis et à condition aussi qu'ils puissent y faire leur vie dans de bonnes conditions. Et c'est là que le non-chiffrable est quand même intéressant et primordial dans un projet. Alors on a un dessin pour vous, justement, Hervé, un dessin fait par GAP de la France agricole. Ce dessin, il va arriver tout de suite, qui rappelle l'importance du conseil et toutes ses clés qui permettent d'alléger une installation. Alors vous, Carole, avant de vous envoler, ça a pris un petit peu de temps, ça a mis 4 ans. Vous l'avez donc dit tout à l'heure, vous avez eu 5 pistes sérieuses, 5 projets possibles au cours desquels vous êtes investie, mais pour plusieurs raisons. Ça ne s'est pas fait. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, Hervé, une exploitation trop morcelée, un projet d'association qui échoue. Vous nous avez dit que le plus frustrant dans l'histoire, c'était de se projeter sans se projeter. ça veut dire quoi en fait ? Il est clair que pour un projet comme ça, on est obligé de s'investir physiquement, psychologiquement. Et à chaque fois, c'était ça le plus dur, c'est que il faut que tu arrives à te voir dans la structure, voir si tu te sens bien, voir si c'est pratique. Parce que si c'est des gestes que tu vas répéter tous les jours et que tu vas perdre du temps ou de l'énervement, c'est pas bon. Et il est vrai que quand tu commences à te sentir bien dans la structure et qu'il peut se passer telle ou telle raison pour lesquelles on te dit ben non, là, c'est pas bon. C'est pas rentable. C'est vrai que voilà, là tu dis mince, j'ai encore... Mon mari l'autre jour a fait la réflexion, ça m'a fait sourire parce que c'était vraiment ça. C'est un peu comme si on avait laissé un peu de nous-mêmes dans les différentes structures qu'on a pu visiter ou qu'on a pu... Parce que même à chaque fois vous êtes tellement engagée que vous avez travaillé sur place sur les différentes exploitations. En plus, on travaille avec du vivant donc il fallait aussi que les... Aussi bien que le Cédan se mette dans le projet mais il fallait aussi que les bêtes puissent nous accepter et nous revoir et puis, moi de mon point de vue, j'avais jamais approché une vache d'aussi près que dans ces moments-là donc il est vrai que c'était impressionnant et puis, dans la manière dont on voulait s'installer avec mon mari, c'était moi qui dirige l'élevage donc c'est moi qui suis tous les jours dedans donc si je commence à aller dans les vaches avec la boule au ventre, le stress, la peur, c'était pas bon non plus donc voilà, à chaque fois, il fallait donner de soi mais sans trop en donner pour garder un peu de motivation pour au cas où ça aille pas mais il fallait quand même avancer pour que le Cédan puisse voir qu'on était motivé, qu'on était intéressé d'où les éléments non chiffrables mais à la fin du compte voilà, c'est ça qui était blessant c'était pas dans le fait, hormis la ferme de Lyon qui était mon coup de coeur, c'était pas le fait qu'on nous dise rentablement parlant, c'était voilà, ce manque de, cette envie de motivation cette envie de motivation qu'il fallait me prouver et puis, et ben non. On est retiré au dernier moment et dire non, ça n'est pas simple surtout quand on est sur le point de signer le compromis mais heureusement, vous veillez, Hervé Puyot, même si vous insistez beaucoup sur le fait que vous restez un copilote dans l'affaire, on retourne à Arèche dans le Jura pour en parler avec vous Hervé, c'est un reportage de la France Agricole. Le but, c'est d'accompagner les jeunes pour qu'ils réfléchissent ou poser les bonnes questions qui leur permettent d'en venir à l'évidence qu'il ne faut pas y aller. Mais c'est pas, on reste quand même malgré tout des copilotes de leurs projets, c'est quand même eux qui sont à l'initiative et qui ont l'envie de vouloir s'installer. La méthode, elle est simple, c'est que les jeunes, les futurs repreneurs prennent conscience de la faisabilité ou pas de leurs projets. Et c'est pas à nous de, enfin, on les guide, on les accompagne dans leur projet, mais il n'y a rien de plus frustrant qu'un jeune n'aboutisse pas à un projet sans savoir pourquoi ou décide de ne pas y aller ou d'y aller sans savoir pourquoi. Le fait d'être accompagné par un cabinet indépendant leur donne aussi de la force pour faire aboutir leur projet. Alors, jusqu'au jour où Hervé, un client, donc après ses difficultés, ses essais, on va dire plutôt que ses échecs, un client avoue, éleveur en AOP, décide de céder sa ferme. Comment ça se passe ? C'est vous qui les mettez en lien ? Je voulais simplement revenir à une petite chose par rapport à ce que disait Carole tout de suite. C'est vrai que quand il y a plusieurs visites et il y a un petit peu de lassitude, les jeunes nous font beaucoup confiance. Et il ne faut surtout pas se mettre à la place des jeunes. C'est leur projet. Donc on est effectivement, comme je disais tout à l'heure, le copilote. Mais attention, qui est-ce qui a les rôles ? Et le rôle, c'est eux qui l'ont. Et c'est justement toute la difficulté qu'on a à nous en matière d'accompagnement ou de conseils, c'est de prendre conscience de leurs projets et de leurs limites. Oui, c'est à eux de s'engager. Voilà. Alors donc, on revient sur ce client, ce cédant qui est en AOP, compté, et qui vous dit voilà, moi je veux céder ma ferme et vous, de l'autre côté, vous avez Carole et Emmanuel. Donc comment vous les mettez en lien ? Disons que ça s'est passé un hiver à la remise des comptes de notre client qui approchait à la retraite et puis en discutant un petit peu de toute chose, les points en fin de remise de compte, on nous dit je chercherais bien un jeune pour reprendre l'exploitation parce que mon fils ne reviendra pas et donc on a eu un échange là-dessus. Et donc, très peu de temps après, je dis effectivement, c'est des choses qu'on peut voir ensemble. Évidemment, vous aviez déjà eu une expérience dans le Jura et dans le comté qui n'avait pas abouti, donc vous étiez déjà fait à l'appellation, vous avez déjà vu des choses comme ça, donc vous étiez déjà prêt à venir quand même dans le Jura parce qu'on était passé sur des projets qui étaient en lait standard et là, on arrive sur la partie comté qui est complètement différente par rapport à l'échange. C'est des installations particulières. Particulière et on ne rentre pas comme ça, donc c'est quand même une production particulière quand même par rapport à ça et donc, peu de temps après, je leur en ai parlé et je les ai mis en lien mais ça s'est fait très rapidement, je crois qu'en espace de 15 jours, ils ont passé le premier week-end là-bas. Et là, c'est à nouveau un coup de cœur, comment ça s'est passé avec le sédant ? Ça s'est très bien passé parce que, comme disait M. Pluio, il faut que les sédants soient aussi dans l'envie de transmettre, alors peut-être un petit peu plus quand vous êtes hors cadre parce que là, voilà, c'est peut-être un peu plus évident pour eux quand ça reste dans la famille ou que c'est les enfants qui reprennent et il est vrai qu'on est allé dans le même sens et je pense que c'est ça qui a permis de pouvoir transmettre correctement dans de bonnes conditions. Est-ce que l'installation a eu lieu ? Donc la transmission a eu lieu, ça s'est passé le 21 juillet 2016, c'était il y a un an et demi. Comment ça se passe depuis un an et demi ? Est-ce que, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez tout ce que vous avez fait ? Je crois qu'on avait besoin de passer par tout ça, par toutes ces épreuves pour apprécier aujourd'hui la structure, pour gagner en notoriété également, pour gagner en chef d'entreprise parce que ça se... Voilà, même si on avait un cursus scolaire basé, on n'arrive pas à l'acquérir autrement que par l'expérience, que par la pratique et je pense que toutes ces épreuves-là nous ont... Voilà, et quand aujourd'hui un problème se pose, il est vrai qu'on a peut-être plus cette facilité à relativiser en se disant bon, ok, d'accord, il y a ça, mais on a déjà traversé bien pire ou on a vu bien pire et du coup, voilà, ça permet de calmer un petit peu et de pouvoir trouver les solutions aux problèmes. Et alors, parlons un peu chiffres aussi, est-ce que vous arrivez à dégager un salaire depuis un an et demi ? On arrive à dégager un salaire, mais voilà, parce qu'on est aussi en AOP. Là-dessus, on en est conscient, on sait qu'on a une chance quand même qui est importante, on ne peut pas le négliger. On a aussi des contraintes parce que le cahier des charges est quand même relativement lourd, donc il est vrai qu'on a aussi des contraintes lourdes, mais oui, aujourd'hui, on arrive à s'en sortir et à se dégager un salaire tous les deux. Alors, et surtout aujourd'hui, l'assistante dentaire qui travaillait en ville et qui habitait en ville, est-ce qu'elle se dit « je suis agricultrice » ? Je me dis que je suis éleveuse. Je suis éleveuse parce que je travaille, voilà, je travaille avec du vivant, je travaille avec d'une matière alimentaire parce que pour moi, le lait fait partie de notre alimentation et je suis une éleveuse. Merci beaucoup, Carole Bentenot et Hervé Puyot d'être venus du Jura et de Dijon pour nous parler de vos expériences. Je rappelle qu'on retrouve votre témoignage vidéo et article sur la France agricole et pour en savoir plus, une nouvelle édition du Guide de l'installation en agriculture aux éditions de la France agricole paraîtra en mars et dans quelques jours. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup, Hervé. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada